Et là en vrai, je l'avoue, je l'avoue, le stress est palpable parce que je suis tellement noob sur tous les outils de live, de Youtube, de machin. Bref, on essaye de faire ça au mieux et surtout, et surtout, et bien a priori, on va voir quelque chose de très sympa. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, bah du coup Alliance 14, c'est vrai que ça fait bizarre de le dire mais c'est vrai. Nous, je suis Atomium pour les gens qui me connaissent pas bien évidemment, voilà je précise quand même parce que je débarque un peu de nulle part. Et je vais vous proposer, je vais vous proposer en live une petite séquence en fait découverte d'un boss, boss que vous connaissez sans doute si vous connaissez le jeu par coeur. De mon côté en fait, j'ai beaucoup 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 joué au début de Stormblood et en fait, comme souvent en fait avec les extensions ou quoi, je laisse vraiment les choses sortir et après je les redécouvre sans le stress du farm etc. Parce que j'ai plus le temps malheureusement de m'investir autant qu'avant et pourtant le jeu me plaît énormément pour son univers et ça normalement vous le savez si vous avez vu la vidéo qui s'appelle donc Légende d'Eorzea que je propose à Alliance 14 qui sort du coup à peu près une fois par mois et qui vous propose des explications du lore en général. Donc il y a une première vidéo introductive qui est sortie, vous avez le lien dans la description si tout se passe bien. Et donc aujourd'hui le programme, et bien c'est un programme qui m'a été survendu par le chat, voilà je le dis, je vous vois, là vous me dites tu vas adorer, je te promets, ce combat c'est Michael Bay etc. Donc c'est le combat contre Biako, on va accomplir ensemble le défi La clairière de Jade et donc un défi a priori qui va être à ma foi assez stylé. On va passer comme ça en plein écran, on va mettre le son à fond les ballons et on va se lancer ça, donc c'est sur l'île de démon etc. Tout va bien, on fait U et on va lancer ça et c'est parti. Je précise que je ne me suis absolument rien spoilé, je ne sais pas la tête qu'aura le boss, enfin si du coup maintenant je le vois, ni même la séquence d'intro et tout ça. Bref, on va voir, c'est parti ! Ah ouais ça va il a une très 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 bonne tronche. Alors j'espère que ça n'a pas trop armé de votre côté, de mon côté il y a eu un petit ralenti mais c'est normal c'est à cause de l'outil de live. Et donc du coup, et bien voici la fière team qui est avec nous, donc que les gens qui sont dispo sur le chat, au passage je vous remercie. Et donc nous voici contre un des 4 animaux sacrés empruntés à la mythologie chinoise, je le rappelle. Les gens qui disent Samurai Deeperkyo savent exactement de quoi on parle. Et du coup on va attendre tranquillement le moment de départ. Donc au niveau de la classe que je joue, c'est la classe de Bard. Alors je ne suis pas ce fait de ouf, je rappelle que vraiment je joue à la cool à ce jeu. Avant tout pour son univers et son histoire. Et c'est vrai que du coup, là vous allez voir que côté gameplay on est très loin des vidéos sur Alliance 14. Où justement vous avez des gens qui sont ultra vénères parfois côté gameplay avec vraiment des strats comme il faut. Et une exécution du cycle de la finesse et de la perfection absolue. Et donc là voilà, je... hop ! Ils attendent que je donne le feu vert donc je leur ai donné par écrit. Et on est bon. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop le Bard, en gros, c'est une classe qui se fait beaucoup en combat à distance. Une classe qui est très mobile également, très agréable à jouer pour plein de raisons. Et qui va jouer sur plusieurs choses en fait. Notamment le fait de pouvoir mettre des dégâts en continu sur l'ennemi. Donc ça va être des dégâts de vent et des dégâts de poison. Et en fait dans l'idée, on va se retrouver... Je crois que je me suis planté. Non, 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 c'est pas grave. On va se retrouver à poser des dots, des enchantements sur l'ennemi. Et après on va en jouer en fait. Donc l'idée c'est de faire toujours en sorte qu'ils soient activés. Et donc pour ça voilà, on a différentes compétences qui existent. Donc déjà, on les pose une fois. Ensuite on a une compétence qui permet de reset les deux en même temps. Et après en fait ces trucs là vont donner... Ouh là attention, des... J'y arrive pas très bien. Des avantages vis-à-vis des autres capas. Enfin bref voilà, je vais pas faire tout le topo. Mais en fait voilà, c'est un peu tout ça. Et pendant qu'on fait donc ces attaques, on va également devoir gérer donc toute une partie importante également du jeu que j'ai beaucoup de mal à gérer. Après, c'est tout ce qui concerne les champs. Et donc les champs, c'est ce qui va notamment renforcer... Hop là. Les attaques de la team et les nôtres qui permet de débloquer aussi de nouvelles choses. Enfin parce que là je suis paumé en fait, j'essaie de... De voir un peu ce qui se passe côté combat. Parce qu'en fait c'est le problème, c'est quand tu te concentres sur un truc, tu peux pas te concentrer sur le 8. Et c'est joli. C'est très 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 joli. Effectivement fight un peu spectacle pour le moment. Le chara-design du boss c'est vraiment très très cool. Soyez en passant... Oh merde, j'ai oublié le... J'ai oublié le dot. C'est criminel ce qui vient se passer. Non c'est bon, j'étais encore dans les temps. Oh là, c'est moi où j'ai fait le gros boulet. Mais oui, mais oui je vais faire la carpette, c'est bien. Je sais pas ce qu'on a fait avec les orbes, j'espère qu'il n'y a rien de foufou. Et j'ai encore oublié de lancer la capa qui va bien, c'est pas grave. J'ai oublié plein de trucs depuis tout à l'heure, mais c'est pas tellement de soucis. Alors ma colère devient double, très bien. C'est à dire... Oh mon salaud ! Ah ouais il est tellement classe. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de checker des fois des artbooks, notamment de Final Fantasy XIV. Il y a des trucs dedans mais qui défoncent mais tellement... C'est assez impressionnant en fait. Il y a vraiment un très très gros travail qui est abattu sur le visuel. Et ce qui est très marrant, c'est la façon dont le jeu essaye de recoller avec d'autres univers du jeu. Je pense par exemple à FF12 en ce moment avec Rabanastre et ce genre de trucs là. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir justement l'espèce de travail de cohérence qui est en train d'être créé. Et ça marche pas mon gars. Un moment il faudra quand même que je lance le tir furieux. C'est... Ça le fait pas là. On va balancer ça. Je sais plus à quoi sert le pérenne martial. Il faudra que je... Révise un peu tout ça. Alors je vais en faire... Tac, tac. Allez on est pas trop trop mal. Voilà. Oula. Que se passe-t-il ? Retirez ma collègue ! Mais c'est ultra stylé en vrai. C'est ultra, ultra stylé. Ouah ! Oh oui ! C'est FF14 automata. Bon ça va c'est assez intuitif au niveau des esquives et des attaques qu'on doit faire. Donc esquive d'AOE ça ça va c'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce que j'aime quand le jeu comme ça essaye de faire vraiment des efforts pour se renouveler côté visuel et gameplay. C'est toujours très très chouette. J'ai vraiment trouvé que cette extension là, cet emplod était assez chouette justement pour ça, pour toutes les innovations de... Enfin innovation, pour tous les changements de gameplay, pour toutes les phases un petit peu qui étaient amenées. Il y a vraiment des bonnes idées en fait. Et il y a Skyfire qui nous dit sur le chat... J'attends une map FF8. Ah mais ça serait tellement bien. Avec un petit man with a machine gun là. Oula ! Merde ! Est-ce que c'est... Non c'est bon. Tout le monde s'est fait avoir. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Calme-toi Abiyako. Il a un bras qui n'est pas pratique. Ah, attendez là c'est la... C'est la vraie défense. C'est tellement classe. Cette petite musique avec la petite... C'est parfait. Oh merde, je me suis loupé complètement en attaque. C'est pas grave. Alors autant j'étais très sceptique sur la première musique. Autant celle-là est très 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 cool. Ouais la BGU effectivement. Ça serait bizarre à intégrer mais ça serait très marrant. Une espèce de bibliothèque géante ou quoi. Pourquoi pas. Attends qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est ce bloc infâme ? Attends je me fais éclater là. Je me fais éclater. Ah, je vais mettre des dégâts sur tout le monde là. Cet homme est perdu. Cet homme est perdu. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. En vrai cet homme stresse. Soignez-moi. Aidez-moi à pitié. En fait j'ai pas compris comment ça marchait ce truc là là. Attends je vais me mettre avec mes copains. Ah non j'ai rien compris. J'ai rien pigé. Allez viens. C'est pas... Oh merde non je suis un homme ! Mais non ! Mais non ! Mais non c'est tristesse. Vous n'avez rien vu. Je sais que vous n'avez rien vu. Alors bien évidemment après la découverte passée je m'empresserais de regarder la strat précise. Mais vraiment je trouve ça trop important de découvrir le contenu sans aller sur les strats directement. Après c'est mieux de le faire entre potes bien sûr parce que vous faites ça en taguant avec des personnes que vous ne connaissez pas c'est un peu bâtard. Mais par contre c'est vrai que ça a toujours son charme je trouve de se mettre dans la position du je découvre le contenu je ne regarde pas la strat avant d'entrer dans le donjon et comme ça je vois un petit peu en temps réel ce qu'il se passe. Et puis ça permet d'avoir aussi une lecture visuelle du jeu parce que c'est là qu'on voit aussi comment sont gérés certains trucs. J'ai été le seul à reculer à aller vers lui je ne sais pas ce que c'est passé. Allez, allez. Rajiv me le dit c'est un passage que tu pourrais couper avec la VOD grâce à YouTube. Exactement ! Sur la VOD bien évidemment vous ne verrez pas ma mort. Quel intérêt sinon. Allez hop. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Je ne regardais pas ! Je ne regardais pas ! Ça va ? Vous n'avez rien vu. Non mais c'est pour voir comment ils jouent en fait. C'était pour voir comment ils jouaient et ils s'en sortent pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Je teste un peu les healers quoi. C'est la base. C'est la base. Et il y a John Mark qui me dit pourquoi pas le guerrier oignon en job. Qu'entend-tu par là ? John, je n'ai pas bien compris du coup la question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le guerrier ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas telle classe ? Qu'entend-tu par là exactement ? Merde, je me suis loupé. Allez, pour le spectacle ils vont me dire mais ce n'est pas grave. Bon, ce qui est un peu con c'est que je vais crever dans la foule mais on va voir. Attendez, je me joie un petit peu pour ne pas... Donc ça, ça blesse les ennemis alentours on l'a bien compris. Après, les codes visuels sont de toute façon toujours un petit peu les mêmes quand vous faites les donjons, les boss, etc. Il y a quand même une habitude non mais c'est pas vrai mais je ne comprends pas il y a un truc que je n'ai pas compris dans la strat je suis mort trois fois de la même façon mais vraiment trois fois de la même façon. Ah, tu parles de... Oui, d'accord pour les prochains jobs éventuellement. Alors, il y a beaucoup de gens qui supputent le mage bleu. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si je mérite la musique vu ce qui vient de se passer je crois que c'était peut-être un des pires combats que j'ai eu l'occasion de vous faire depuis que j'ai pu faire des lives sur le jeu parce que du coup, voilà bien évidemment j'ai fait tout Stormblood en live sur la chaîne et donc il y a eu des moments assez épiques des fois de fail et des fois non il y a eu des vrais moments de cool aussi mais là j'avoue là j'avoue j'ai un peu honte mais bon ceci étant c'est... voilà, c'est zéro regret parce que c'était quand même le plaisir aussi de découvrir un petit peu le truc et de voir comment les choses se faisaient et puis bah écoutez j'espère que... j'espère que ça vous a branché Rajiv qui nous dit mage bleu c'est quoi ça se paie ? mage bleu en fait c'est les mages qui peuvent absorber les magies des ennemis par exemple enfin ou les attaques par exemple Kuina dans FF9 c'est un mage bleu KH6 aussi dans le set je pense que c'est un mage bleu à vérifier je ne sais plus s'il absorbe ou pas mais... ouais en fait voilà c'est ces personnages qui sont capables d'absorber les attaques ennemies pour en faire leurs propres attaques derrière et en fait dans FF14 ça serait très compliqué à implémenter parce qu'imaginais bah je sais pas imaginons qu'on soit obligé de farmer les boss pour choper leurs attaques ou quoi mais en même temps ça pourrait être tellement intéressant mais c'est vrai que ça c'était plus... on va dire plus facile à amener et à aménager dans FF11 que ça allait dans FF14 donc à voir éventuellement pour la suite mais c'est vrai que sur le principe ça serait marrant et puis sinon on nous dit un autre heal ça serait bien ou alors un autre tank nous dit Marc c'est vrai pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon en tout cas pour les gens qui suivent le live je vais faire une micro coupure de quelques secondes je vous retrouve dans quelques instants et pour les gens qui voient ça en rediff bah du coup je vous dis à très bientôt pour la suite c'est à dire qu'en fait le mois prochain on va faire une session pareil découverte mais cette fois-ci sur du contenu normalement 4.3 si je dis pas de bêtises et potentiellement le nouvel ennemi qui a été longuement teasé dans la lettre du producteur on ne savait pas qui c'était ni comment c'était parce que ça spoilait soi-disant l'histoire bref on verra ça ensemble je pense le mois prochain et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite des lives allez bye à la prochaine